La parole est à la Mishnah de la Mishnah de la Mishnah en bas. La parole est à la Mishnah de la Mishnah de la Mishnah. La parole est à la Mishnah de la Mishnah de la Mishnah. Elle n'est plus une raison, cette date-là n'est plus une raison de voir ces règles. La Mishnah de 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 la Mish Et le 16 du mois suivant, et le 17 du mois d'après. Selon Rav, elle s'est fixée en V7, une habitude de voir ses règles, toujours avec un jour de plus dans la date du mois, ou bien dans les espaces. Rashi parle de date de mois. Où Shmuel Amar, Hachetechalash Bedilug. Shmuel lui par contre dit que c'est encore insuffisant, parce que quand elle a vu le 15, le 16 et le 17, donc dans 3 mois différents, 15 Nissan, 16 Yars, 17 Yvan, elle l'a vu 3 fois, c'est vrai. Mais elle n'a pas prouvé 3 fois qu'elle voit avec un jour de plus à chaque fois dans le mois suivant. Parce que le premier 15, il n'avait encore rien dans ce sens là. Ce n'est pas qu'elle avait vu le 14 du mois d'avant, et que le 15 de ce mois-ci, il est la preuve qu'elle commence à voir un jour de plus. Donc finalement le 15, c'est la base de ce compte. Le 16, c'est la première fois qu'on voit que finalement cette femme-là, elle risque de voir avec un jour de plus, toujours dans les mois. Le 17, une deuxième fois. Et donc 15, 16, 17, c'est encore insuffisant. Il faudrait qu'elle voit le mois d'après encore, le tas 18, Tammuz. Donc ça, c'est la marquette entre Rav et Shmuel. La marquette, c'est pas encore cette explication que je viens de donner. Elle essaye de comprendre, elle propose de dire que leur discussion de Rav et Shmuel, elle est en fait la discussion de Rav et Shmuel. Qui sont discussions en général, est-ce qu'une chazaka se fait au bout de deux fois ou au bout de trois fois. Donc ici, ici a priori, il n'y a que deux fois. Et là, justement, c'est la question, la question se pose, est-ce que c'est suffisant ou pas ? Elle n'a plus le droit de se marier avec un troisième mari parce qu'elle a une chazaka de causer la mort de ses maris. Selon Rav et Shmuel, avec un troisième mari, elle peut encore se marier, mais pas un quatrième. Parce qu'au bout de trois fois que ses maris sont morts, là, c'est une chazaka. Donc la Gemara dit, a priori, on dirait que c'est la marquette de Rav et Shmuel. Est-ce que la chazaka se fait en deux fois ou en trois fois ? La Gemara repousse en disant non. L'eau, découle Al-Makir, Raban Shmuel et Gamliel. Tout le monde est bien d'accord que la chazaka ne se fait qu'en trois fois, comme Raban Shmuel et Gamliel. Ici, la discussion, elle est la suivante. Rav, il rentre le 15 Nissan dans le compte. Donc 15 Nissan, 16 Yard, 17 Sivan, ça nous fait une chazaka de trois fois. Et donc elle saura que le 18 Tamouz, elle doit craindre. Pas le 17 Tamouz. Malgré qu'elle a vu le 17 Sivan, on sait bien qu'elle doit s'attendre plus tôt le 18 Tamouz. Ve Shmuel Savar, tandis que Shmuel lui pense que Vendelav Bédilouk Razite, puisque le 15, elle ne l'a pas vu, Bédilouk, ça veut dire avec un jour d'écart, de l'habitude. Ce n'est pas qu'elle avait vu le 14 Hadar. Elle a commencé à voir le 15 Sivan, et en Hadar, c'était complètement d'autres dates. Et donc, l'Av Miminya Naou, on ne rentre pas le 15 dans le compte des trois fois. Le compte des trois fois ne commence qu'à partir du 16 Yard. 17 Sivan, ça ne fait que deux fois. Il faudra encore qu'elle voie le 18 Tamouz, et ensuite elle devra craindre le 19 Av. La Gema objecte ici d'une Mishna qui dit Un autre Mishna qui nous a dit Une femme qui a l'habitude de voir le 15 Ah non, pardon, c'est une Braita, ce n'est pas notre Mishna. Donc, elle avait l'habitude de voir le 15, et elle a changé. Elle a commencé à voir le 16. La fois d'après, donc le mois d'après, elle a vu le 16. Zevza Sourin, elle craint le 15 et le 16. Donc, si elle a vu le 15 Nisan, et le 16 Yard, elle devra craindre le 15 et le 16 Sivan. Je reprends. Elle a vu le 15 Nisan, le 16 Yard, elle devra craindre le 15 et le 16 Sivan, du troisième mois. Shintaliam Shivassar, Si, elle a changé, elle a vu le 17. Donc, elle a vu le 15 du premier mois, le 16 du deuxième mois, le 17 du troisième mois, Sivan, ou Tarjishassar, Veneessar, Hamishassar, Veshivassar. Le 16 a été permis, puisqu'elle n'a pas vu le 16, alors qu'elle ne l'avait vu qu'une seule fois. Elle l'avait vu pendant le 16 qu'une seule fois. Et donc, maintenant, elle doit craindre que le 15 qui était fixé avant. Donc, le 15 qui était fixé n'a pas encore été annulé. Et le 17 qui est la dernière fois. La dernière vue est arrivée le 17. Shintaliam Shivassar, Donc, une fois qu'elle a vu le 18, le 18 du mois suivant, donc, elle l'avait vu 15, 15, 15. 16, 17, 18. A chaque fois, c'est un mois plus tard. Oudruk Kulan. Tous ont été permis. Le 15 a été annulé, c'est fini. Le 16, 17 aussi. Non seulement ça, mais même le 18. Dorénavant, elle doit craindre toujours un jour de plus. Donc, à partir du... Si la dernière fois, elle a vu le 18, la prochaine fois, elle devra craindre le 19. Kashia l'érave. Ici, on voit une Kashia pour Rav. Parce que si on voit clairement, le 15 ne rentre pas dans le compte. Il faut qu'elle ait vu 16, 17 et 18. Après avoir vu 15, 15, 15. Donc, le 15 ne rentre pas dans le compte. Alors que Rav avait dit que si elle a vu le 15 et ensuite le 16 et ensuite le 17, c'est suffisant pour en faire une Khazaka. Ici, on voit que non, le 15 ne rentre pas dans le compte. Répond l'agmara Marlech. Rav, l'emouda, sha'ani. Ce cas-là est différent parce que quand elle a vu 15, 15, 15, trois fois, là, elle a l'habitude de voir le 15. Donc, je ne peux pas le rentrer dans les comptes de un mois plus un jour. Le fait qu'elle ait vu le 15, ce n'est pas parce qu'elle doit s'attendre à voir dorénavant un mois plus un jour. Le 15, c'était sa date d'avant. Ça rentre dans ses règles, dans les dates de ses règles qui étaient fixées déjà avant de commencer ce système-là de voir avec toujours un jour d'écart. Alors, ça ne rentre pas dans le compte. On dit que si elle n'avait pas vu 15, 15, 15. Elle n'a vu qu'une fois le 15 et ensuite, le mois d'après le 16 et le mois d'après le 17. Ça, on pourra oui rentrer dans ce cas-là. On pourra oui rentrer le 15 dans le compte. La Gemara est tellement convaincue de cette réponse que la Gemara s'étonne au compte. Mais dès qu'à Rila, Maï Kéhar, elle a celui qui a ramené cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il a ramené ici au Batamidrash ? Quelle est la question ? Il est évident que dans le cas où elle a vu trois fois le 15, qu'il ne doit pas rentrer dans le compte de 15, 16, 17. Répond la Gemara On croyait, celui qui a objecté, il avait compris qu'il y avait une autre raison de parler ici du cas de Lemuda, d'une femme qui a l'habitude de voir le 15. Pour nous apprendre un autre ridouche au passage, Maoud et Tema Kévin de Lemuda, j'aurais pu croire que puisqu'elle a l'habitude de voir le 15, et qu'elle a annulé le 15, j'aurais pu croire qu'en deux fois, elle peut l'annuler. Kamash Malan Kenan, qu'il lui faut trois fois pour annuler le 15. Donc le fait qu'on ait ramené l'histoire du 15, 15, 15, du fait qu'on a dit Lemuda, elle avait l'habitude de voir le 15, ce n'est pas pour déduire de là que c'est que dans le cas où elle avait l'habitude de voir le 15 que je ne rentre pas dans le compte de la Khazaka de un mois et un jour. Ce n'est pas pour déduire comme ça. Peut-être que j'aurais pu, peut-être que même si elle n'avait pas l'habitude de voir le 15 et qu'elle ne l'a vu qu'une seule fois, eh bien, on garde ce principe de dire que le 15 ne rentre pas dans le compte. Et de là, on est venu objecter Rav. La raison pour laquelle on a eu, oui, eu besoin de parler d'un cas pareil où elle avait l'habitude de voir le 15, c'était que pour nous apprendre au passage que pour déraciner, pour enlever la date qui était fixée, le 15, il faut vraiment que pendant trois fois, elle n'ait pas vu le 15. Métivé. Autre objection. Rata Yom Esrim Ve'ekhad Be'khodesh Zé. Elle a vu le 21 de ce mois-ci. Yom Esrim Wichna Be'khodesh Zé. Le 22 du mois suivant. Yom Esrim Be'khodesh Zé. Le 23 du mois d'après. Kavala V7. Elle a fixé son V7 pour un jour, un mois et un jour. Sirgalium Esrim Verba. Si elle a sauté un jour et au lieu de faire, donc elle avait vu 21 et ensuite 22, après on s'attendait au 23, maintenant, c'est arrivé que le 24. Donc, Sirgalium Esrim Be'khodesh Zé. Le 24. Le 24. Le 24. Le 24. Elle n'a rien fixé. Kivota Deshumuel. Ici, on voit clairement qu'elle se fixe en faisant 21, 22, 23. Donc, c'est une objection pour Deshumuel qui a dit que la première fois ne rentre pas dans le compte des trois. Donc, d'après Shumuel, on aurait dû dire. Elle a vu 21. Bon, c'est bon, on va voir maintenant à quoi s'attendre. Quand elle voit le 22, c'est la première fois. On voit qu'elle fait un mois et un jour. 23, c'est la deuxième. 24, c'est la troisième. C'est là où elle a fixé. Or, ici, on ne voit pas comme ça. Ici, on voit qu'on rentre le 21. Donc, la première fois, on la rentre dans le compte de la Chazaka. C'est une objection pour Shumuel. Amar lecha Shumuel a Khabemayaskinan répond l'Agmara. De quoi il s'agit ici ? Elle avait avant l'habitude de voir le 20. Elle a changé au 21. Donc, elle voyait 20, 20, 20. Ensuite, elle a vu 21 et après 22 et après 23. Là, c'est clair que quand elle a vu 21, alors qu'elle s'attendait à voir le 20, puisque c'était le 20 qui était fixé, alors quand elle a vu le 21, déjà, on peut commencer à compter la première des trois fois de la Chazaka. Quand elle verra ensuite le 22 et après le 23, à chaque fois d'un mois plus tard, là, il est clair que ce sera fixé. Dika Nami, la Khmara prouve que c'est comme ça qu'on parle. Dans le cas où elle avait déjà l'habitude de voir le 20, le Tana aurait dû dire 20. Il aurait dû commencer son compte par 20, pas par 21. L'habitude des Tanaïm, c'est de parler, de faire des chiffres ronds. D'abord, c'est plus court, ensuite, c'est plus rond, c'est plus simple. Donc, il aurait dû dire une femme qui a l'habitude de voir le 20, pas qui a l'habitude, pardon, une femme qui a vu le 20 et ensuite le 21, ensuite le 22. Elle s'est fixée sa Chazaka. Pourquoi est-ce que le Tana n'a pas parlé de ce cas-là ? Pourquoi il a commencé directement par le 21, 21 et ensuite 22, ensuite 23 ? C'est bien pour nous laisser sous-entendre qu'elle avait déjà l'habitude de voir le 20. Donc, elle avait vu 20, 20, 20, 20, mais on ne le rentre pas dans le compte, le 20. Après, quand elle a vu 21 et ensuite 22, ensuite 23, là, effectivement, elle a trois fois un écart d'un mois et un jour qui est Chazaka même selon Shmuel. On continue aux deux points. Donc, finalement, là, conclusion, on a ici une mahlokate entre Rav et Shmuel. Au bout de combien de fois elle se fixe sa Chazaka de voir en un mois et un jour ? Selon Rav, il suffit de trois fois en tout. Selon Shmuel, il faut quatre fois en tout. On continue aux deux points. Une femme ne se fixe son V7 qu'au bout de trois fois. Ce qu'on a dit qu'il faut trois fois, c'est que pour fixer son V7, que pour fixer ses règles à une date précise. Mais pour craindre, au bout d'une fois, déjà, elle doit craindre. Il suffit qu'une fois elle ait vu ses règles à n'importe quelle date que le mois suivant, elle devrait craindre cette date-là. On l'a déjà enseigné. On l'a vu dans la Mishnah, une femme qui a l'habitude de voir le 15 et qui a changé pour le 20, elle doit craindre le 15. Et le 20, donc on voit ici clairement que même le 20, il faut le craindre. Il faut craindre le 20 du mois parce que une fois est suffisante, une fois où elle a vu ses règles, le 20, est suffisante pour craindre le 20 dorénavant, ou la prochaine fois. Répond la Gemara à Imea Tamava Amina Si de notre Mishnah, on aurait pu croire, ce n'est pas la preuve, qu'il faut craindre à chaque fois au bout d'une fois. J'aurais dit à Nemi l'Era de Kaim Abetor Yemenidata J'aurais dit que quand est-ce qu'elle doit craindre, c'est que quand ces règles arrivent à une date qui est une date où elle est censée, on s'attend à ça déjà, elle peut déjà voir ces règles. Elle est déjà dans ce jour de Nida, dans les jours où elle risque d'être Nida. À Valé l'Era de Kaim Abetor Yemenidata Mais j'aurais pu croire que si elle a vu ces règles pendant un moment où elle n'était pas censée voir comme pendant les 11 jours de Zava, c'est-à-dire qu'au bout de 7 jours qu'elle est Nida, elle commence 11 jours de Zava pendant lesquels elle n'est pas censée du tout voir ces règles et malgré tout elle l'a vue. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, elle n'a pas à craindre. Elle n'a pas à craindre des règles pendant les jours où elle n'est pas censée voir, donc pendant les 11 jours de Zava. Donc Aïmalo, j'aurais pu croire qu'ici elle n'a pas à craindre qu'Ama Shmalan qu'elle doit craindre. Non seulement si ça a été fixé, mais même si ça n'a pas été fixé, une fois, elle a vu une fois, elle doit craindre la prochaine fois. Vena Meteret Donc on continue dans la Gemara aux deux points. Vena Meteret Mina Veset Vechulé Donc pour annuler son Veset, pour se purifier de son Veset, il faut vraiment l'avoir annulé trois fois. Amara Fapala Amara Neladekvat Etlata Zimne Ce qu'on a dit qu'il faut trois fois pour l'annuler, c'est que si elle a fixé trois fois. C'est là où elle a besoin de l'effacer en trois fois. Avaltrez Zimne Mais si elle a vu deux fois à la même date, il lui suffit d'une fois où elle ne verra pas cette date-là pour avoir annulé cette date-là. Tanina demande la Gemara ici aussi. C'est bien ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Une femme ne se fixe son V7 qu'au bout de trois fois, pas avant. Donc au bout de deux fois, il est clair que ça s'annule en une fois. Répond la Gemara Maudetema J'aurais pu croire Chada L'Echad Tre L'Etre Outlata L'Ethlata Donc en une fois, elle a effacé un V7 d'une fois. Si deux fois, j'aurais pu croire que si deux fois elle a vu ses règles à la même date, alors il faudrait deux fois pour l'effacer. Tre L'Etre deux fois effacer les règles qui se sont répétées deux fois. Et trois fois pour annuler les règles qui se sont fixées en trois fois. C'est comme ça que j'aurais pu croire Kamash Malan que non. Tant que ça n'a pas été fixé trois fois, même si ça s'est répété et qu'elle a vu deux fois à la même date, il suffit d'une fois pour annuler cette date-là. Tania qui va être de Rafapa. La Gemara dit d'ailleurs nous avons une breté qui pense comme Rafapa. Elle avait l'habitude de voir le 20. Donc 20, 20, 20. Et elle a changé pour le 30. Donc elle a vu maintenant le 30, 30 du mois. Elle doit craindre le 20 qui a été fixé et le 30 qui vient de se prouver comme une date qui est une date en risque. Le mois suivant est arrivé le 20 et elle n'a toujours pas vu. Après le 20, elle n'a plus rien à craindre, elle est permise jusqu'au 30. Elle recherche le 30 même, elle doit le craindre. Le 30 est arrivé et effectivement elle a vu le 30. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a vu 20, 20, 20. Après, elle n'a pas vu le 20. Elle a vu 30 et encore une fois 30. Donc, verra à ta. À nouveau, le 20 est arrivé, elle n'a pas vu. et le 30 non plus, elle n'a pas vu. Donc, le 30 est effacé. Elle a vu deux fois le 30 et une fois elle n'a pas vu le 30, c'était suffisant pour effacer le 30. Et, surprise, le 20 du mois d'après est arrivé et effectivement, elle a eu ses règles 20. ou tarium shloshim. Le 30 déjà, c'est clair qu'il a été permis malgré qu'il a été fixé en deux fois ou plutôt pas fixé malgré les deux fois où il est arrivé. Donc, finalement, le 30 n'est pas fixé. Elle a vu deux fois. Une fois, elle n'a pas vu ce suffisant pour effacer le 30. On tourne la page. Venez, sarium esrim. Et le 20, elle doit le craindre. Elle doit le recraindre le 20. Mipneche horach bismanoba car les règles viennent à leur temps. Elles viennent à temps. C'est-à-dire que elle a vu que deux fois le 30, une fois elle n'a pas vu et ça s'est effacé. Et puisqu'elle a vu le 20 ensuite, malgré qu'il avait été effacé en trois fois où elle n'a pas vu le 20 et qu'ensuite c'est revenu le 20, alors nous avons ici une alakha spéciale. Une alakha spéciale qui dit que même un V7 qui a été fixé en trois fois, même si ces règles ont été fixées pour une date précise en trois fois et que ça a été annulé ensuite en trois fois où elle n'a pas vu. Tant qu'elle ne s'est pas fixée une autre date, il suffit qu'une fois elle revoit la première date qui avait été fixée pour reprendre cette date-là comme une date fixée et que donc il faudra l'annuler en trois fois. Et c'est ce qu'on a dit ici. Elle avait vu le 20, 20, 20 et ensuite trois fois elle n'a pas vu le 20 une quatrième fois le quatrième mois elle a huit vu le 20 puisqu'entre-temps elle n'a rien fixé d'autre. Elle a vu deux fois le 30 mais elle les a annulés. Ensuite, donc une fois maintenant qu'elle revoit le 20 elle doit le considérer comme un V7 Kavoie comme une date fixée. Mishnah suivante Nashim Bivtulehem Kekfanim Là maintenant on va commencer à parler de Betulim. Betulim c'est-à-dire une femme qui ne s'est jamais mariée. On ne parle plus du temps du tout des écoulements de Nida. On est en train de parler maintenant du corps qui est encore fermé. Donc Nashim Bivtulehem Kekfanim Elles sont comme des vignes. Yash Gefan Sheena Dorm Yash Gefan Sheena Chachor Il y a une vigne qui donne un vin rouge et il y a une vigne qui donne un vin noir. Yash Gefan Sheena Merubeh Yash Gefan Sheena Mouat Il y a une vigne qui donne beaucoup de vin et une autre vigne qui donne peu de vin. Rabi Uda Omer Rabi Uda Omer Donc en fait jusqu'ici Tanakama qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que des fois il y a beaucoup de sang des fois il y a peu de sang des fois c'est un sang rouge des fois c'est un sang noir. Rabi Uda Omer Kol Gefan Sheena Toute vigne donne du vin. Veshen Baya Une vigne qui ne donne pas de vin autrement dit une femme qui n'a pas de sang qu'est-ce que c'est que la génération est coupée elle n'aura pas d'enfant. Si elle n'a pas de sang elle n'aura pas d'enfant. Taner Abkhia Keshem Shaseor Yafel Eissa De même que le levain est bien pour la pâte Kach Damim Yafel Eissa De même les sang sont bien pour la femme parce que ça annonce les enfants. Taner Abkhia Une femme qui a beaucoup de sang elle aura aussi beaucoup d'enfants Adranalah Aisha Les méfarchis m'expliquent que notre Mishnah vient nous apprendre quel est le khidush qu'a l'importance de savoir si le sang des betulim est rouge ou noir il y en a peu ou beaucoup alors les méfarchis m'expliquent que c'est pour le cas où le mari dit qu'il n'a pas vu de sang et donc il se plaint que sa femme peut-être qu'elle a fauté entre temps il lui a donné les khidushines et donc il lui a donné les khidushines parce qu'à l'époque les khidushines ne se faisaient pas en même temps que la khupane donc elle était déjà sa femme il allait chez son père il lui donnait les khidushines il lui donnait une pièce il lui donnait une bague donc elle est sa femme elle est acquise comme sa femme mais elle continue elle reste encore chez son père et puis le temps passe et on fait la khupa il la ramène chez lui il se marie pour de vrai et là il dit qu'il n'a pas trouvé de betulim il n'y avait pas de sang il n'y avait pas de sang et donc il l'accuse en fait de l'avoir trahi et là il faut savoir exactement à quoi s'attendre quels sont les qu'est-ce que le mari peut dire et qu'est-ce qu'il ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y a une preuve qu'est-ce qui n'est pas une preuve c'est pour ça que notre mishnah il va nous apprendre exactement de quoi ça a l'air ça peut être rouge ça peut être noir donc s'il dit non c'était pas rouge c'était noir on lui dirait ben oui c'est comme ça c'est ça son sang de betulim il peut y en avoir peu il peut y en avoir beaucoup tout ça est possible on continue à la mishnah suivante le perech suivant donc ici la mishnah va traiter continuer à traiter le sang de betulim et donc puisque le sang de betulim n'est pas un sang de nida le sang de betulim qui est le sang de la plaie du mariage n'est pas un sang de nida et donc il faut savoir qu'a priori la femme elle est permise mais comment savoir si c'est un sang de nida ou un sang de betulim combien de temps on va lui laisser on va laisser à ce couple là on va le laisser permis alors que c'est peut-être un sang de nida déjà alors la mishnah nous dit exactement combien de temps quels sont les temps qu'on leur donne donc s'il s'agit d'une petite fille qui n'est pas encore en âge de voir donc elle n'a même pas encore 12 ans venissette elle s'est mariée selon betchamay on lui donne 4 nuits pendant lesquelles elle est permise même s'il y a du sang en abondance tout ça c'est du sang de betulim c'est le sang de la plaie qui ne s'est pas encore fermée qui ne s'est pas encore guérie c'est pas un sang de nida c'est une petite fille elle n'est pas censée voir encore de sang de nida donc tant que tant que à chaque fois qu'ils sont ensemble il y a du sang c'est on considère que c'est du sang de betulim on ne craint pas que c'est du sang de nida jusqu'à ce que ça se guérisse une fois que ça se guérisse terminé Deuxième cas c'est si elle est en âge de voir elle a déjà 12 ans on ne sait pas si elle l'a déjà vue ou pas a priori elle n'a pas encore vue donc elle n'a pas encore vue elle n'a jamais eu ses règles encore mais cependant elle est en âge de voir et elle s'est mariée selon betchamai on lui donne toute la première nuit on lui donne la première nuit mais pas plus pendant la première nuit elle est permise et on dit que le sang qui arrive c'est un sang de betulim ensuite elle est interdite on craint que c'est un sang de nida on lui donne 4 nuits jusqu'à betulim parce que la michna au début de octobot dit une betula et une jeune fille se marie mercredi donc jusqu'à betulim il y a 4 nuits il y a mercredi soir jeudi soir vendredi soir et betulim ça fait 4 nuits pendant ces 4 nuits là elle est permise plus que ça c'est fini maintenant c'est 3ème étape non seulement elle est en âge mais on sait qu'elle a déjà vu elle a déjà eu ses règles alors qu'elle était encore chez son père combien de temps on va lui donner maintenant combien de temps de sang de betulim on va lui donner selon betchamai on ne lui donne même pas toute la nuit une fois une fois le mari il va avec sa à cala et après elle interdite parce qu'on craint dorénavant que c'est un sang de nida selon bettiel par contre on lui donne toute la nuit Amaravnachanbarifraq va filouraata Amaravnachanbarifraq vient sur ce rapport sur la resha de la mishnah dans la resha on a dit que même si elle n'est pas encore en âge que si elle n'est pas encore en âge alors selon bettilel tant que ça n'a pas guéri c'est bon l'agmara précise là dessus même si on sait qu'elle a déjà vu ses règles même si on sait qu'elle les a déjà vues puisqu'elle n'est pas en âge on ne craint pas ça c'était une exception ou je ne sais quoi en tout cas on ne craint pas ça et donc elle est permise Mimai d'où je sais ça que la filouraata même si elle a déjà vu Midekamaflik besafa ben rata ben chelouraata puisque dans la sefa dans le cas où elle est déjà en âge on a fait la différence entre si elle a vu ses règles et si elle ne les a pas encore vues Miklal de Recha c'est la preuve que dans la Recha où elle n'est pas encore en âge on ne fait pas cette différence là et donc Loshnaach il n'y a pas de différence entre le cas où elle a déjà vu ou elle n'a pas encore vu dans tous les cas puisqu'elle n'est pas encore en âge c'est encore une petite fille et bien selon Batilel elle est permise tant que tant que ça saigne encore Clairement on voit dans la Braïta selon Batilel jusqu'à ce que ça guérisse aussi bien si Ben Rata Ben Rata si elle a déjà vu ses règles chez son père que sinon dans tous les cas elle est permise puisqu'elle n'est pas encore en âge combien ça s'appelle qu'elle n'a pas encore guéri tant qu'elle est qu'est-ce que ça veut dire cette phrase là la Guimara explique tout de suite Rav Youda raconte lorsque j'ai dit cette phrase là au nom de mon maître Rav devant mon deuxième maître Shmuel Shmuel a dit je ne sais pas ce que c'est que ce cette je ne sais pas ce qu'elle veut dire mais il faut dire selon Shmuel que Shmuel dit que jusqu'à ce que ça guérisse ça veut dire que tant que la salive se trouve dans la bouche c'est un exemple pour dire tant que le sang se trouve là-bas à cause des rapports qu'elle a avec son mari elle est encore permise c'est qu'elle est elle est encore du sang de Betulib la Guimara demande qu'est-ce que c'est que cette cette Guimara dont Rav a parlé donc Rav Shmuel a dit on m'a expliqué les paroles de Rav si en se levant elle voit et en s'assayant elle ne voit pas c'est la preuve que ça n'a pas encore guéri de même si quand elle s'assoit par terre alors ça saigne et quand elle s'assoit sur des coussins des couvertures ça ne saigne pas c'est la preuve que ça n'a pas encore guéri mais si quand elle s'assoit tout le temps elle voit aussi bien par terre que sur des coussins ou bien au contraire elle s'assoit sur n'importe quoi elle ne voit pas c'est la preuve que ça a guéri déjà que c'est pas la plaie qui saigne en fait on a vu encore dans la Mishnah que si son temps est arrivé donc elle avait déjà 12 ans et qu'elle est déjà en âge d'avoir ses règles Itmar on a vu donc que selon Bet-Shamay on lui donne 4 nuits donc dans le cas où Ighiazmana selon Bet-Shamay on ne lui donne ici plus qu'une nuit et selon Bet-Hilel on lui donne 4 nuits jusqu'à moi c'est le Shabbat maintenant qu'est-ce que ça veut dire 4 nuits est-ce que 4 nuits ça veut dire des nuits et pas des jours est-ce que Itmar donc justement la Gmar elle parle de ce qu'elle a Itmar Shimshabayam si elle était avec son mari les jours donc ils ont eu des rapports les jours Rav Amar la Ifsid Alilot Rav dit elle n'a pas perdu les nuits donc quand on dit 4 nuits jusqu'à moi c'est le même jour et nuit Velevi Amar Ifsid Alilot Lévi dit non elle a perdu les nuits si elle était les jours alors elle a perdu les nuits donc la Gmar explique Rav Amar La Gmar nous a dit jusqu'à Motté Shabbat donc jusqu'à Motté Shabbat depuis mercredi soir le soir du mariage jusqu'à Motté Shabbat elle a les jours elle a les nuits il n'y a pas il n'y a pas de problème Velevi Amar Ifsid Alilot par contre selon Lévi elle a perdu les nuits pourquoi Ce que la Gmar nous a dit elle voulait nous dire par 4 nuits ce n'est pas vraiment 4 nuits ça veut dire 4 saisons donc si elle a fait jour nuit et jour et nuit et jour c'est terminé donc mercredi soir jeudi matin jeudi soir vendredi matin c'est terminé on ne lui donne plus encore de temps que ça demande la Gmar selon Rav pourquoi c'est écrit 4 nuits parce que finalement c'est les jours aussi finalement si elle veut elle peut aussi 4 nuits plus 4 jours répond la Gmar c'est un pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit jusqu'à Motei Shabbat finalement selon Lévi ce n'est pas vraiment jusqu'à Motei Shabbat c'est l'essentiel c'est 4 saisons 4 nuits 4 fois pas 4 fois mais 4 saisons ça veut dire elle a 4 nuits entières ou nuit jour nuit jour mais le Motei Shabbat ici finalement il ne nous apprend rien répond la Gmar le Khidouj il est ici il est un autre Khidouj complètement il vient nous dire un Khatane peut aller avec la première fois il peut avoir ses rapports pendant Shabbat malgré que ça saigne ça veut dire si la barrière est un peu cassée on a le droit de rentrer de passer par là-bas pendant Shabbat même s'il y a des petits cailloux qui tombent donc ici aussi mercredi soir jeudi soir il a commencé déjà donc ça s'est déjà un peu ouvert et Shabbat ça va s'ouvrir un peu plus et ça va saigner et c'est quand même permis c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah jusqu'à Motei Shabbat la Gmar continue et ramène un nouveau cas Itmar la première fois où il était avec la Kala il n'y avait pas de sang la deuxième fois ils étaient ensemble ça a huit saignées comment considérer ce sang là est-ce que c'est un sang de Betulim qui est permis ou un sang de Nida donc selon Rabbi Hanina je crains que ce sang elle est un sang de Nida selon Rabbi Hassi non c'est un sang de Betulim la Gmar explique selon Rabbi Hanina elle est interdite pourquoi ? parce que si vraiment c'est un sang de Betulim mais il carava on aurait dû le voir la première fois puisqu'on n'a pas vu la première fois c'est la preuve que c'est pas un sang de Betulim c'est un sang de Nida elle est interdite selon Rabbi Hassi elle était aura pourquoi ? peut-être que la première fois ça n'a pas saigné parce qu'il lui est arrivé comme Shmuel que Shmuel a dit Shmuel a dit qu'il est capable de faire plusieurs fois avec une Betula une femme une jeune fille qui ne s'est jamais mariée sans que ça saigne donc ici c'est possible que c'est comme ça qu'il est arrivé avec ce Khatan là en question ça n'a pas saigné la première fois parce qu'il a réussi à le faire sans le faire saigner et la deuxième fois ça n'a pas marché et donc elle a saigné c'est un sang de Betulim Veïdar et Rabbi Hanina qui ne craint pas ça Shani Shmuel de Rav Gouvré Shmuel il est exceptionnel Rav Gouvré il était spécialement il avait une force spéciale mais en général c'est pas comme ça en général le sang des Betulim doit venir dès la première fois si on ne l'a pas vu la première fois et que la deuxième fois il y a eu du sang on craint que c'est un sang on craint que c'est un sang de Nida et pas un sang de Betulim c'est ce que pense donc Rabbi Hanina qu'elle est humeur alors que Rabbi Hassi il dit non Shmuel lui il pouvait le faire facilement quelqu'un d'autre peut-être par hasard il en est arrivé là aussi et que donc le fait que la première fois il n'y a pas eu de sang et que la deuxième fois il y en a eu c'est pas la preuve que la deuxième fois c'est un sang de Nida on dit quand même qu'on peut considérer que c'est un sang de Betulim et donc elle est Théora et on va s'arrêter là pour aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501